Alors, par rapport à votre première question, les objectifs du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, son objectif principal, bien évidemment, est la relance économique, le financement de l'économie en marge de cette crise sanitaire liée au coronavirus. Donc, le Fonds d'investissement Mohamed VI permettra de financer et de refinancer les secteurs qui ont été profondément touchés par cette pandémie et bien évidemment à travers une stratégie de priorisation. Sa stratégie globale est le financement des secteurs prioritaires, bien évidemment les secteurs vitaux qui ont été touchés par la pandémie. Par exemple, le secteur touristique, le secteur de l'immobilier, entre autres. Et donc, cela fera l'objet de sous-fonds, ça fera l'objet de comptes qui vont financer des secteurs bien définis. Et donc, il y aurait le Fonds d'investissement qui serait doté de 15 milliards de l'euros du budget de l'État et il y aurait des comptes spéciaux spécifiques, bien évidemment, qui vont financer les secteurs sensibles à la crise sanitaire ou au coronavirus. Les pièges à éviter, donc le Fonds devrait travailler avec plus de convergence. Alors, je donne un exemple concret. Par exemple, si on prend le secteur immobilier, on va financer bien évidemment les promoteurs immobiliers qui sont en difficulté pour soit terminer ou lancer de nouveaux projets immobiliers. Et donc, il va falloir qu'il y ait une convergence sur le territoire sur lequel il y aurait le projet. C'est-à-dire, dès qu'il y a eu le projet immobilier, il faut prévoir des voies terrestres, bien évidemment prévoir un hôpital, une école, etc. Et donc, vraiment, il faut qu'il y ait une convergence des politiques publiques autour du programme financé et cela permettra à ce qu'il y ait plus de convergence, plus d'efficacité et surtout pour rendre cet investissement productif. Et donc, la convergence est la clé de la réussite de ce fonds d'investissement et les camps spéciaux qui vont en décoller et bien évidemment qui seront en charge de financer les secteurs prioritaires et les secteurs sensibles à la crise sanitaire du coronavirus. Plus de 20 000 entreprises ont bénéficié des financements qui ont été mis en place. Donc, on est sur une enveloppe de 26 milliards d'Iram. Je parle de Daman d'oxygène, Daman de relance, relance TPE. Mais bien évidemment, ces financements ont concerné principalement les moyennes entreprises et quelques petites entreprises. Effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont émis des réserves. Donc, on est sur une insatisfaction globale des entrepreneurs parce que, comme vous le savez, les TPE et les PE marocaines représentent plus de 70% de nos tissus entrepreneurials marocains. Et donc, ces entreprises n'ont pas pu, malheureusement, bénéficier du financement pour les raisons suivantes. Donc, soit c'est des entreprises qui n'ont pas de bilan solide, c'est des entreprises qui ne peuvent pas émettre des garanties solides, et c'est des entreprises, par exemple, qui n'ont pas pu présenter les pièces qui ont été demandées par les banques. Quoique les financements mis en place, que ce soit le Daman d'oxygène, Daman de relance ou le Daman de TPE, c'est des financements qui sont garantis d'office par l'État. Et donc, demander des lentissements sur fonds de commerce ou des garanties personnelles, c'était, selon moi, un excès de zèle du secteur bancaire. Donc, il fallait se limiter uniquement à la garantie qui a été donnée par l'État, et c'est ce que reprochent aujourd'hui les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs qui n'ont pas bénéficié de ce financement. Bien évidemment, quand on commence à demander plusieurs pièces justificatives pour de petites entreprises ou très petites entreprises, cela ne leur permettra pas d'accéder à ce financement. Il fallait se limiter uniquement au bilan. Et encore, parce qu'il y a de très petites entreprises qui n'étaient pas capables de présenter un bilan en boule et du fort. Globalement, c'est des financements qui ont concerné les moyennes entreprises, bien évidemment les grandes entreprises. Donc, les petites entreprises et les très petites entreprises n'ont pas pu véritablement bénéficier des financements mis en place. Mais on espère, avec le projet de loi de finances 2021, avec ce nouveau fonds d'investissement Mohamed VI qui a été lancé par Saint-Majesté le Roi, et puis suite, bien évidemment, à la création d'une institution spécifique qui s'occupera des participations stratégiques de l'État, de la restructuration de plusieurs entreprises d'établissement public, que cela permettra aux entreprises marocaines d'accéder au carré de commande public, et bien évidemment, de bénéficier de nouveaux crédits de financement et surtout les crédits d'investissement, sachant que le PIAF, le programme intégré d'appui de financement aux entreprises qui a été lancé en janvier 2020 et qui n'a pas pu atteindre ses objectifs à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, on espère que ce PIAF trouvera une redéminabilisation, bien évidemment, d'ici janvier 2021. Et c'est parmi les préoccupations majoritaires du projet de loi de finances 2021, c'est la relance du PIAF et bien évidemment, permettre aux entreprises d'investir au niveau de leurs moyens de production et bien évidemment, de bénéficier des crédits d'investissement qui ont été mis en place dans le cadre du programme intégré d'appui de financement des entreprises. Merci encore une fois, Ménara, pour votre sollicitation. A très bientôt.